Bon alors Paul-Loup, on va d'abord parler de ta femme Alexandra. Tu l'as mis au travail, là ça y est, elle dessine des stylos billes. Elle a toujours travaillé toute seule, elle n'a jamais eu besoin d'avoir... Qu'est-ce que tu le fais Alexandra ? A la base, je suis styliste de mode et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de créer des produits sur l'ISER, entre guillemets. Et comme Paul-Loup est aussi un créateur, j'ai contacté Francine Gomez, je suis Waterman. Et ensemble, nous essayons de créer un stylo. Qui va s'appeler comment ? Le Sulitzer. Le Sulitzer, carrément. Oui. Ça ne t'embête pas qu'on dise qu'il n'écrit pas ses livres et de faire un stylo ? Ben justement, comme ça on ne pourra plus dire ça, puisqu'il aura au moins les stylos. La femme pressée, tu en as vendu combien ? Ben là, je suis à 270 000 exemplaires. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Ça a lancé un nouveau genre d'écrivain, finalement c'est l'écrivain qui, comme le réalisateur de cinéma, fait travailler d'autres gens sans que ça soit gênant, non ? Enfin, je fais, moi, tout à fait directement, ce que des tas de gens font indirectement. L'avantage, c'est que j'ai expliqué ma méthode de travail. Alors, je suis sûr que j'aurais créé beaucoup d'émules. Et qu'il y aura beaucoup de gens... Mais je ne trouve pas ça déshonorant, moi. Je n'ai jamais pensé que c'était déshonorant, d'autant plus que j'ai donné le mode d'emploi. Donc, maintenant, la place est bonne, avis aux amateurs. Alors, dis donc, j'ai reçu Arlène Désir il n'y a pas longtemps dans l'émission, en lui expliquant que maintenant, tu remplaçais Christophe Riboud, le malheureux, à ses côtés, en lui disant qu'il était le nouveau nec de Suditzer. Alors, c'est vrai que tu remplaces Christophe Riboud à ses côtés ? Je ne peux pas remplacer Christophe Riboud parce qu'il est irremplaçable. Et puis, donc, mais je veux dire que c'est vrai que j'ai dit à Arlène Désir, et je le dis d'ailleurs tout à fait à vous, Thierry Ardisson, que je soutiens tous les gens qui luttent contre le racisme dans un moment où je pensais que ce n'est pas un détail. Et en conséquence, sur cette partie-là de l'action d'Arlène Désir, je le soutiens à un moment précis. Bien entendu, je suis contre toute récupération politique de tout mouvement, quel qu'il soit. Très bien. Alors, si on est sur cet escalier ce soir, c'est parce qu'on est à la zone, il y a un krach. Alors, mes SICAV, est-ce que tu crois que je suis en danger ? Est-ce que j'ai perdu 30% de ce que je possède ? Parce que moi, j'ai des SICAV comme un pauvre brutier que je suis. Est-ce que je suis ruiné ? Il ne faut pas exagérer. Je pense que d'abord, ça dépend de quel SICAV. Parce que les SICAV, qu'est-ce que c'est ? Il y a des SICAV monétaires qui sont fondés sur les taux de l'argent. Donc, au contraire, le monde, tous les jours, ne baisse pas. J'espère que c'est ça le fait. Il y a des SICAV qui sont évidemment axés sur des portefeuilles boursiers. Celles-là ont baissé. De combien ? Certaines de 15%, d'autres de 25%, suivant d'autres de 30%. Mais je pense, en règle générale, qu'il y a une grande différence avec ce qui s'est passé à la bourse. C'est le krach de 1929. Les sociétés françaises gagnent de l'argent. Les sociétés américaines aussi. Mais il y a, évidemment, une baisse considérable comme on ne l'avait jamais vue, spécialement lundi dernier. Depuis 1929, ça ne s'est jamais vu ? Depuis lundi dernier, enfin, c'est tout comme aujourd'hui, vendredi, mais lundi dernier, il y a eu une baisse de 366 points du Dow Jones qui est beaucoup plus en pourcentage que la baisse de 1929. C'est donc une situation sérieuse, grave, mais je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer, il faut se rappeler le proverbe chinois, faire le dos rond quand tout va mal, ou se faire tout. Tu penses qu'on peut s'en sortir ? À terme, certainement. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? T'es ruiné aussi, il remarque qu'il n'y a pas que moi qui suis ruiné. Non, moi, je ne suis pas ruiné parce que moi, je suis un professionnel. Et j'ai vendu tous mes titres il y a trois semaines, dès que les taux d'intérêt ont monté aux États-Unis. Quand ça a monté une deuxième fois avec le dollar, c'est mis à baisser, j'ai liquidé tout mon portefeuille boursier, donc je n'ai plus... Qu'est-ce que t'as fait de l'argent ? Tu l'as investi ? Oui, j'ai acheté de l'or. Aïe, aïe, aïe. Et je me suis mis en six câbles monétaires, donc au jour le jour. Tu ne peux pas me passer sans briques, Paul Lowe, non ? Ça dépend si j'ai pour une bonne affaire. Je suis partant. Sous-titrage ST' 501